Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Revelation 22 Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Gloire à Dieu Sous-titrage ST' 501 Now, this morning, Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est le premier Sous-titrage ST' 501 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 il y a eu le délige, il y a eu la destruction et Dieu a recommencé encore toujours dans le Zodiac de Noël jusqu'à Jésus Christ il y a eu aussi 2000 ans et quelque chose est arrivé Jésus est mort à la croix son sang a coulé Dieu a sanctifié le monde qui peut dire un grand man et de Jésus à William Branham le dernier message pour la fin du monde c'est aussi 2000 ans et quelque chose de grand est déjà arrivé et quelque chose de grand a déjà arrivé l'ouverture de sept seaux c'est le plus gros événement de la rédemption parce que la venue de la pierre de fête c'est ce qui me fait à ce monde sous le septième seau et ça nous introduit au millenium jusqu'à l'éternité qui peut dire Amen remarquez là le monde ne va dire 6000 ans maintenant notice là up until here le monde a duré 6000 ans d'Adam à Noël 2000 ans de Noël à Jésus 2000 ans de Jésus à William à Adam 2000 ans ça fait 6000 ans ça fait 6000 ans now all in all we have lived 6000 years de l'éternité de Satan of Satan's Eden comme Dieu aussi as God also a créé le monde pendant six jours Amen He created the world for six days are you with me un jour pour Dieu c'est 1000 ans one day to God is a thousand years quand vous l'avez dit il y a que le monde est six jours ce n'est pas six jours de 24 ans un jour pour Dieu c'est 1000 ans Dieu a créé le monde pendant 6000 ans c'était le dernier de Dieu Satan aussi pour polluer le monde Satan aussi pour polluer le monde lui aussi fera 6000 ans quand Dieu s'est reposé le 7ème jour c'était le repos voyez-vous c'est pourquoi la 7ème millénaire ce sera le millénium combien peut-il dire Amen à cela remarquez pour comprendre cela quand Dieu arrive à 2000 ans c'est nous qui comptons 2001, 2002, 2003, 2022 mais Dieu quand il arrive à 2000 ans il recommence à compter c'est-à-dire cette année en réalité selon la Bible et la révélation du Zodiac ce n'est pas l'année 2022 mais c'est l'année 22 si vous comprenez dites un grand-mère dites un grand-mère si nous sommes dans l'année 22 et quand nous réserve l'année 22 nous pouvons revenir seulement dans la Bible pour comprendre ce qui va se passer remarquez la Bible c'est une bibliothèque à 66 livres la Bible à 66 livres qui peut dire un grand-mère de Genèse à l'Apocalypse de Genèse à l'Apocalypse et dans la mathématique Dieu a écrit la Bible mathématique pourquoi 66 livres nous voyons là 66 deux fois qu'est-ce que la Bible la Bible ça parle de l'homme il y a un amen mais ça parle de deux hommes l'homme est spirituel et l'homme est charnel ça parle d'Adam l'homme spirituel ça parle du serpent ancien il était presque un homme charnel ça parle d'Abel ça parle de Kayan ça parle d'Ismaël ça parle d'Isaac ça parle de Moïse ça parle de Pharaon ça parle de Jutta ça parle de Jésus ça parle de nous les enfants de Dieu et ça parle des enfants du diable et ça parle des enfants du diable qui peut dire un grand-mère c'est voir si là 66 livres or l'alphabet que Dieu parle la nation et le peuple que Dieu a choisi et sa langue la langue que lui a aimé parler c'est la langue hébreu c'est la langue hébreu lui t'amène à ces lettres et le breu n'a que 22 lettres nos alphabets ont 26 lettres ainsi de suite mais l'alphabet hébreu et l'alphabet de Dieu est-ce que vous êtes là n'a que 22 lettres or la Bible que Dieu a écrite parce que la Bible c'est Dieu sous la forme écrite because the Bible it is God in a written form if you believe it's a big amen la Bible a 66 livres the Bible 66 book c'est 22, 22, 22, 3 fois it is 22, 22, 22, 3 times Dieu répète son langage 22, 22, 3 fois God repeat 22, 3 times parce que 3 c'est la perfection because 3 is perfection c'est pourquoi that's why même comme la Bible c'est l'homme even the Bible being a man pour que nous devenions hommes for us to become men par l'union de papa et maman by the union of mommy and daddy papa donne 22 chromosomes daddy will give 22 chromosomes maman 22 aussi mommy also 22 chromosomes 23e chromosome de papa the 23rd chromosome of daddy and the 23rd of mom who will become 46 the 23rd chromosome the 23rd chromosome is to determine the gender of the child if there is a doctor here he will understand what Dr Phoenix is talking about 23e c'est pour déterminer que l'enfant sera mâle ou femelle the 23rd chromosome will determine if the child is a male or female c'est Y si c'est Y if it's Y alors l'enfant sera un homme then the child will be a male si c'est X if it's X il sera une femme then she will be a woman tout cela est public même ton corps all this is biblical even your body qui peut dire un grand mêlard c'est pourquoi Salomon a compris qu'il y a 22 maladies qui sont guéris c'est le ma excusez-moi par l'union de l'homme et d'une femme Salomon a compris ça parce que nous venons dans cette union parce que 22 2 plus 2 égale 4 et 4 c'est la délivrance mais qui peut dire un grand mêlard ils étaient 3 hébreux quand le fils de Dieu est descendu le 4ème c'était la délivrance vous voyez-vous cela Dieu a créé le monde le 1er jour, le 2ème jour le 3ème, le 4ème jour la lumière est venue au 4ème jour pour délivrer les séances voyez-vous c'est pourquoi Lazare était mort pourri 3 jours le 4ème jour Jésus est venu pour le délivrer de la mort c'est pourquoi le prophète de Malachie 4 venait lié avec le ministère de Frère Branham il y a eu le 1er élie le 2ème, le 3ème mais le 4ème élie lui va amener la délivrance qui peut dire un grand mêlard il va amener la délivrance totale c'est pourquoi on le promet dans Malachie 4 c'est la délivrance c'est la délivrance c'est la délivrance c'est la délivrance si vous le croyez du 2ème gramme parce que l'alphabet hébreu a 22 lettres remarquez l'alphabet hébreu et la Bible pourquoi nous parlons de l'alphabet hébreu et la Bible hébreu ou encore le juif parce que le juif ça vient du mot jida même si on les appelle tous juifs c'est depuis Babylone qu'on les appelle tous juifs mais en réalité juifs étaient seulement ceux qui sont faits de la truie de Jida on appelle hébreux adorateurs d'un seul et unique Dieu vivant invisibles les autres nations adoraient les idoles des choses visibles quoi que ce soit mais les hébreux sont connus comme étant un peuple qui adore un Dieu invisible je suis l'éternel ton Dieu de manière un rabbin juif à côté de nous ici ils croient que Dieu est invisible mais il est vivant au milieu d'eux et il est vivant ces matins pendant que je prêche je croyais qu'un croyant va dire Amen mais remarquez il y a un mystère ça c'est une déclaration forte une déclaration forte l'épouse nous ne sommes pas hébreux mais nous on adore un Dieu invisible vivant dans la chair humaine c'est ce qui en fait que les juifs ont refusé Alléluia de leur dire que votre Dieu est invisible qu'il s'appelait Jehova Elohim que personne ne peut le voir il est devenu dans la chair humaine et c'est la personne de Jésus ils ont refusé ça mais qui peut dire un grand mot c'est pourquoi ils sont perdus est-ce que vous croyez ça nous les chrétiens depuis Jésus nous adorons le Dieu invisible vivant dans la chair humaine de Jésus mais comme cela a eu cet âge et nous avons avancé le catholicisme tout détruit les protestants sont venus est-ce que vous êtes avec moi les méthodes sont venus les pentecôtistes sont venus le même Dieu avait promis de revenir encore dans l'église que le monde ne me verra pas je serai invisible pour eux mais vous vous me verrez mais vous vous me verrez parce que je serai au-dessus de vous je serai avec vous je serai avec vous je serai avec vous et en vous et en vous or le Dieu dans la chair humaine ce n'est pas Dieu qui décide de nous ce n'est pas Dieu en nous Dieu en nous c'est le baptême du Saint-Esprit mais Dieu est avec nous c'est Emmanuel la plénitude de la divinité de nouveau dans une chair humaine laissez-moi vous dire les croyants quand on arrive au septième maison la chair humaine de Dieu change tout ce qui adore Dieu aujourd'hui tout en restant invisible ils n'adorent pas le vrai Dieu tout ce qui adore aussi Dieu aujourd'hui toujours dans la chair humaine de Jésus et aussi son reine aujourd'hui l'épouse adore le Dieu invisible mais dans la chair humaine selon Luc du 7 état et croire ça c'est ça ton expiation et voir ça c'est voir Dieu le paix est-ce que quelqu'un peut dire à eux quand quelqu'un dit Amen il ne veut pas que l'homme soit Dieu mais l'homme devient le lieu d'ador mais l'homme devient le lieu d'ador on n'adore pas Dieu au ciel le Dieu qu'on adore aujourd'hui nous l'avons vu laissez-moi vous dire ce matin nous sommes plus qu'Israël ce qu'Israël avait vu Dieu l'a répété aujourd'hui qu'est-ce qu'ils avaient vu la nuit c'était la colonne de fer la journée c'était la nuit est-ce que nous l'avons dans les messages oui la colonne de fer est là qui peut dire Amen et la nuit est là mais on a dépassé ça ce que Pierre avait vu ce n'était pas la colonne de fer ce n'était pas la nuit mais c'était Dieu dans l'homme Jésus est-ce que nous aussi on l'a aujourd'hui oui 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 ne laissez pas la colonne de fer au décide de la tête de ça la colonne de fer s'est incarnée en ce moment là Branham n'est pas notre frère il dit si vous m'aimez il dit si vous m'aimez appelez-moi votre frère combien m'a fait quand l'âge est-ce quand la colonne de fer s'incarne il dit je ne supplie votre frère il dit à votre Dieu il est dévoilé devant vous une génération méchante adore dans l'histoire quand vous adorez Dieu dans l'histoire vous irez en affaire vous l'avez adoré au temps présent et au temps présent c'est le même Dieu mais il change de masque nous nous sommes plus que les épreux nous adorons l'ère Dieu invisible we are worshipping the invisible God qui est rendu visible God is made visible in the human flesh of William Branham say amen ceux qui adorent Branham sont nos frères ils sont très loin de la vérité ils ne sont pas aussi loin de la vérité il dit la différence c'est une lame de rasoir il n'adorait pas le corps mais adorait Dieu qui est dans le temple est-ce que vous comprenez ça c'est ça ce qui fait de nous différent de toutes les églises chrétiennes ils continuent à adorer comme les juifs un Dieu invisible ils continuent à l'adorer dans le corps d'Ophman il apparaît ici avec des cicatrices ce ne sera pas Jésus quand il promet selon le livre de cette ronde ce qui arrivera au temps de Sodom arrivera au jour du fils tel homme Dieu viendra Dieu se fera homme au milieu de vous et l'épouse va le reconnaître et reconnaître ça c'est le signe d'une sémence parce que le judaïsme a mis au monde le christianisme quand ils étaient en Egypte on les appelait israélites quand ils sont sortis ils sont devenus une église on les a appelés hébreux 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 ils sont partis à Babylone comme les hébreux quand ils sont sortis on les a appelés les juifs ils sont appelés jews or bernam dit que paul était un homme étrange parce qu'il prenait les mots israélites les mots hébreux et il vivifia cela et situait christ remarquez ce que faham dit aimez-vous ce que faham dit sixième saut paracat 383 il dit on est fait ils avaient vu paul ils savaient que l'esprit de dieu était en lui ils savaient qu'il était un homme étrange vu les choses dont il parlait au sujet de la parole il prenait l'ancienne parole israélite ou encore les anciennes mots israélites de l'église israélite de l'église israélite il a vivifié et la situé en christ c'est ce que nous allons faire ce matin si vous voulez dites un grand dites un grand dites un grand au prophète dites un grand au prophète et Branham est venu nous donner le principe d'Alef et Tar le principe d'Alef et Tar je suis l'Alef et Tar l'Alpha et l'Omega c'est un principe selon William Branham laissez-moi faire quelques lectures ici écoutez très bien les prophètes dans la vision de Patmos 143 à 145 les messagers de Dieu il interprète l'écriture de l'Apocalypse 1 ravit en esprit au jour du Seigneur maintenant nous comprenons qu'est-il Jean il fit transporter de l'île en esprit jusque dans le jour du Seigneur dès qu'il fit ravir au jour du Seigneur il entendit une trompette qu'est-ce que c'était c'est quelqu'un qui s'approchait c'est quelqu'un de glorieux qui s'approche la trompette sona quelqu'un arriva il regarda madame dit alléluia la trompette des points je suis l'Alpha et l'Omega en hébreu il a interdit ça en hébreu ça c'est la tradition en grecque je suis Aleph et Tav le premier et le dernier il n'annonce pas la seconde ou la troisième personne de la Trinité mais la seule personne je suis à la fois Aleph et Tav l'Alpha et l'Omega avant de montrer quoi que ce soit je vais te faire connaître qui je suis avant de montrer à Jean toutes les révélations d'Apocalypse Jésus lui montre d'abord qui il est la plus glorieuse des révélations est celle de la divinité de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus Christ vous ne pouvez commencer avant que vous ne croyiez cela la base de la chrétien nous ne croyons pas à trois dieux c'est de l'idolâtrie nous croyons à un seul dieux son nom c'est le Seigneur Jésus Christ à sa divinité suprême c'est là où on commence la vie chrétienne qui peut dire grand-ménage remarquez c'est pourquoi Pierre a dit quand on dit répentez-vous soyez baptisés au nom de Jésus qu'est-ce qu'il avait dit répentez-vous puis voyez la divinité dit un grand-ménage quand tu te réponds pour les eaux du baptême tu dois voir la divinité de Jésus Christ soyez baptisés au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit la première chose que vous devez connaître c'est la divinité de Christ je suis l'alève et l'alève et l'oméga je suis les A et Z il n'y a rien en dehors de moi j'étais au commencement je serais à la fin je suis celui qui était qui est et qui vient le tout-puissant pensez-y c'est ce que disait la trompette John faites attention tu es entré dans l'esprit quelque chose va être révélé qu'est-ce que c'est premièrement une trompette sonne je suis l'alève et ta je suis l'alpha et l'oméga c'est la première de toutes les révélations la première de toutes les révélations c'est de comprendre la divinité suprême de notre Seigneur Jésus je viens d'un grand mène oh péché incline-toi et répand-toi avant qu'il ne soit trop tard je suis l'alpha et l'oméga c'est la première chose que je lui fais connaître qui il était qui donc s'approche est-ce que c'est le roi c'est Jésus est-ce que c'est Dieu est-ce que c'est le Saint il a dit je suis tous cela le Père n'est pas une autre personne le Fils n'est pas une autre personne le Seigneur n'est pas une autre personne c'est la même personne dans trois dispensations Jésus dit que je suis tous cela c'est moi je suis le A et Z je suis le commencement et la fin je suis l'immortel l'éternel si vous voulez croyez-vous le principe de la lettre la hébreu c'est tout un enseignement de Frambana l'alpha et l'oméga c'est le principe de voir la divinité c'est lui qui était au commencement c'est toujours lui ici à la fin qui peut dire que la main et Branham le confirme ici je veux que vous croyez ça dans le chef de Frédie sa septante à sa septante la parole est devenue chère tout comme il avait promis dans Luc 17 et Malachie 4 Jean 1 au commencement était la parole au commencement était le Logos la divinité le Logos est devenu chère le Logos est devenu chère dites un grand Bernard va dire que la parole est devenu aussi chère le world aussi comme il a été promis dans Luc 17 et Malachie quand vous voyez c'est exact c'est l'Apocalypse toute la vie véritable qui était dans la tige les graines de la balle est maintenant en train de se rassembler dans la sémence prête pour la résurrection prête pour la moisson prête pour la résurrection prête pour la harvest l'Alpha est devenu l'Oméga l'Alpha est devenu l'Oméga l'Alpha est devenu le Tars l'Alpha est devenu le Tars le Premier est devenu le Dernier et le Dernier est le Premier la sémence qui était allée en terre Jésus qui était allée en terre est-ce que vous comprenez ça a suivi un processus par les protestants les méthodistes les pentecôtistes est redevenu sémence la sémence qui était tombée dans le jardin de Dieu qui était morte est refini c'est de cette sémence imparfaite qui est morte là-bas on est redevenu la sémence parfaite le deuxième Adam la première Eve qui était tombée elle a été utilisée dans la deuxième réforme la deuxième est venue pour produire un enfant elle est maintenant redevenue la véritable épouse la sémence revenue tout droit à la parole originale la lève et tar l'alpha et l'oméga c'est le même il a dit je suis l'alpha et l'oméga il n'a jamais dit être quelque chose entre les deux oui je suis l'alpha et l'oméga l'alpha et l'oméga oui messieurs le premier ministère le dernier ministère c'est le même c'est le même le premier ministère de Jésus et le dernier ministère c'est le même mais qui peut dire amen oh j'aime ça le premier message et le dernier message c'est la même chose je suis j'étais dans l'alpha je suis dans l'oméga c'est-à-dire tar je suis dans l'oméga c'est-à-dire tar il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit mais au temps du soir il y aura de la lumière voyez-vous l'alpha et l'oméga et l'oméga on y est maintenant le premier et le dernier là on pourrait passer des airs là-dessus qui peut dire un grand-mère il dit encore pour confirmer que c'est ça dans quelle est cette attraction sur la montagne 142 l'autre jour maintenant j'ai tourné la photo à droite et là s'est trouvé Jésus comme il était dans les sept ans de l'église portant la perique blanche pour montrer la divinité suprême il est l'alpha et l'oméga c'est-à-dire l'alpha et l'oméga il est le premier et le dernier il est le juge suprême de toute l'éternité qui se tient là il a confirmé le message de cette terre il y aura la lumière au temps du soir de quoi s'agit-il dans tout cela qu'est-ce que c'est c'est le lever du soleil 308 à 309 le message dit il est celui qui a ouvert ses seaux qui a ouvert les seaux ce n'est pas Branham dit ta mère c'est Jésus lui mais il est celui qui a ouvert ses seaux il est ses seaux car toute la parole de Dieu est Christ et Christ est les seaux qui ont été ouverts qu'est-ce c'est alors l'ouvert des seaux c'est la révélation de Christ et les sept anges qui représentent le secteur de l'église bien au complet nous ne pouvons même pas voir cela les autres ont vu ils ont pris la photo par nous et les voilà se tenant là le juge suprême montrant qu'il est la lève et ta l'alpha et l'oméga le commencement et la fin quelle identification c'est la puissance vivifiante qui a fait cela pour nous qui peut dire un grand mot le principe est mystère de l'alpha et ta 1 et 22 c'est le principe de la divinité suprême de Jésus et de son ministère qui revient la même parole faite chère parce que mes amis cette photo ici c'est l'identification de l'alpha qui est devenu l'oméga l'alpha qui est devenu l'oméga l'alpha qui est devenu ta il porte la périgue blanc-marie c'est la divinité suprême prouvant que celui qui était là-bas est celui qui est venu et quand il vient ici le septième saut le ramène sur la terre incarné dans l'oméga personifié en ces moments-là le même ministère de Jésus qui marchait sur la terre à Jérusalem et en Galilée c'est le même ministère qui a marché à Jeffersonville c'est la même chose l'alpha est devenu l'oméga l'alpha est devenu l'oméga l'alpha est devenu ta merci Seigneur parce que Aleph dans l'alphabet hébreu correspond au chiffre un mais Tav qui est 22 correspond à 400 correspond à 400 alors 400 c'est la fin de l'esclavage is the end of slavery l'alpha et l'oméga alpha and the omega le commencement et l'alpha the beginning and the end A et Z A and Z Genèse et Apocalypse Genesis and Revelations le premier the first et le dernier and the last le mot Elohim the word Elohim vient du mot Aleph came from the word Aleph c'est un grand man Dieu Elohim celui qui existe par lui-même il est le premier il est number one ces mots là Elohim en hébreu est tiré de l'alphabet du lettre Aleph c'est pourquoi vous allez voir le principe d'Aleph et Tav quand Jésus fin croyez-vous que c'est lui Elohim quand il est mort quand il a prouvé qu'il est ressuscité oh j'aime ça c'était le huitième jour dimanche après le sabbat quand les disciples sont partis et les femmes ils ont vu deux anges ils n'ont pas vu trois l'autre à côté là où sa tête était l'autre là où ses pieds étaient c'est le principe d'Aleph et Tav il n'y a que deux grands ministères deux grands dans toute l'histoire de la rédemption les ministères de Jésus et les ministères de Frère Branham qui peut dire Amen au milieu ici tout ceci c'est rien on m'a dit un grand même dans les messagers je descends dans les messagers il n'y a que deux grands il n'y a que Paul et William Branham Paul était prophète Branham était prophète tous les autres réussis c'était des jours nuagés Dieu n'est pas au millier Dieu n'est qu'au début et à la fin Dieu n'est qu'au début et à la fin laissez-moi t'encourager ce matin si c'est Dieu qui avait commencé avec toi mes frères au milieu tout peut se détruire mais si c'est lui qui était au début il apparaîtra à la fin il apparaîtra à la fin mais qui peut dire Amen celui qui a commencé l'œuvre en vous il va l'amener à la paix il va l'amener à la fin qui peut dire un grand tout ce qui s'est passé au milieu ici Dieu ne s'occupe pas de ça Dieu ne s'occupe pas de ça lui voit la fin ça dit il voit d'av pendant qu'il est au commencement il voit tout mais qui peut dire Amen celui qui avait commencé Amen l'amenera à la perfection par le principe d'Alef et Tar les gens sont balottés parce qu'ils ne connaissent pas ces principes ne sois pas balottés dans ta vie spirituelle si c'est Dieu qui t'a appelé dans ce message soyez sûr ce matin au milieu tout peut se détruire il apparaîtra il amènera à la perfection qui peut dire un grand même parce que c'est son principe parce que Aleph et Tar c'est Genèse et Apocalypse c'est les deux livres que Satan craint il craint le début et la fin c'est Ruben et Benjamin le premier né et le dernier né c'est la pierre de Jaspe et de Sardouine c'est la pierre angulaire et la pierre de fête Dieu est dans une construction n'est pas au milieu lui vient seulement mettre la pierre angulaire et il mettra à la pierre de fête je crois qu'elle a crié amen c'est Paul et William Branham l'église a été détruite au cours des âges oh merci Seigneur tout pensait qu'il n'y aura plus rien mais à la fin le même Dieu est apparu j'ai prêché comme Paul si ceux de Paul ont les miens aussi c'est quel principe Aleph et Tav c'est le premier et dernier c'est le commencement et la fin c'est le début d'une chose et son achèvement c'est le début d'une chose fait alleluia amen alleluia 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 comes from alleth amen and dove comes from amen hallelujah without saying things but at the end amen that means let it be so who can say big amen can I say something I'm gonna say a strong statement now in the beginning it wasn't a miracle no multiplication no resurrection no resurrection but it was creation may there be light and there was light can somebody say amen God was creating that's why in the middle he wasn't here here they were healing oh praise God say big amen even resurrection but at the end the one who was in the beginning he comes again here but this time it's more glorious it's more glorious he doesn't create as a pill of fire but the same pill of fire revient dans l'homme ah voilà les croyants now they are believers may they be screwers and they why screw and all those who stood up may God create the desire of your hearts do you because you believe in principle do you because you believe in principle that is John 14,12 that is John 14,12 in the beginning God created from nothing if that is alive at the end when he appears he will do the very same thing hallelujah hallelujah this message can create everything this message can create everything do amen and receive it that is the principle that is the principle God came to show us that I am fulfilling John 14,12 that I am fulfilling John 14,12 I will create who can say big amen who can say big amen it is marvelous this principle of 11 times of 11 times of 1 and 22 because you will understand that Genesis is one it is one it is the beginning it is the beginning amen it is the chapter the book of the seed it is the book of the seed but Apocalypse but Revelation it is the end Apocalypse it is the end Revelation is 22 or I am the anniversary of the sister that is why I love the anniversary of the sister and it is God confirming my teaching when God is in Aleph he is a man but when he comes now to Tav he becomes a woman amen amen that's why Aleph is a man that's why Jesus was promised from Genesis that's why Jesus was promised from Genesis the seed of the woman shall come say big amen it will smash the head of the serpent but in Revelation but in Revelation when Jesus appears in Revelation who is 22 that is a 22 who is 400 that is 400 who is Tav that is Tav it is Jesus in the Apocalypse the Jesus in Revelation the pastors in the message and all those following me live and all those following me live Jesus in the Apocalypse Jesus in Revelation is not Jesus man if he was man if he was man John would have recognized it immediately on he marches on the chandeliers now they say he walked on candlesticks John did no longer recognize Jesus but Abraham says it's because Jesus there he became a woman or when Jesus becomes a woman he becomes almighty more than when he is a man that's why back in my village he says the witchcraft of a woman it's so worse than anywhere else but who can say amen who can say amen I want to prove that to you it is wonderful the Bible has 66 books the Bible has 66 books 22, 22, 23 times let's start Genesis 1 who can say amen who can say amen it's the first book when you count the books the 22nd book it's the book of songs of Solomon it's the 22nd book it is the 22nd book unless on ne parle pas de l'homme now they they are not speaking about a man Solomon is writing to his wife Et cette femme là n'était pas chinoise Et cette femme là n'était pas chinoise Ni juive Elle n'était pas même juive Ni blanche C'était une femme noire Mais elle était une femme noire Qui peut dire amène C'était la reine de Seba Je suis noir Mais je suis belle 22 correspondent à l'épouse noire 22 correspondent à une femme noire Quand on parle de 22 C'est l'année de Noire Remarquez La Bible écrit mathématiquement Mon ami les gens pensent que Salomon jouait Il dit que ça cachait l'histoire De l'amour de Jésus et son épouse C'est ça Mais c'était en fait Hiding la histoire de l'amour de Jésus Avec sa bride Remarquez que Quand tu descontines N'as que 8 chapitres Quand vous arrivez au chapitre 5 C'est la femme là Qui parle de Salomon Parce que 5 c'est Jésus Salomon représentait Jésus Oh Jésus C'est un nom à 5 lettres Mais qui peut dire un gramme ? Observez les mystères que Now notice the mystery That William Branham is Refilling here Quand la cinamite Commence à glorifier Salomon Now when that wife of Salomon The shunammate Starts praising Salomon Il ne commence pas Par ses pieds He doesn't start To praise him From his feet Il glorifie la tête But he start Praising the head Of Salomon Il dit la tête De mon époux He says The head of my group Il se distingue Entre 10 000 It is being Distinguished From 10 000 Et sa tête Est de l'or Pure And his head Is of pure gold Est-ce qu'un homme Peu avoir la tête D'or ? Can a man Have a golden head ? C'est un mystère Qui cachait la nuée It was a mystery That was hiding The cloud Toutes nos têtes Ont des chevets noirs All our heads Have got black hair Je peux dire quelque chose ? Jésus avec les chevets noirs Sa tête Ne se distingue Pas des gens His head Will not be Distinguished From other people Mais là où sa tête Est distinguée Parmi 10 000 Comment un jeune homme De 33 ans Peu avoir Des chevets blancs Have white hair All along Est-ce qu'il a grandi Did it grow older ? Non C'est la divinité Oh la divinité C'est ça l'or Peu On acclama le Seigneur Pour la nuée Let us applaud the Lord For the cloud Pourquoi il commence par la tête Pourquoi il commence par la tête ? Pourquoi il commence par la tête ? Le chef d'oeuvre et le pouls Commence de la tête Il commence par la tête Jusqu'au pied Parce que le pouls est la tête Ton mari est la tête Ton mari est la tête Le pasteur est la tête de l'église Jésus est notre tête Jésus est notre tête Mais qui peut dire amen ? Et dans le chapitre 7 Comme un 7 C'est l'épouse de la Sylamite William en amène à cette lettre C'est à l'église C'est le chef d'oeuvre et le pouls C'est le chef d'oeuvre et le pouls Oh le chef d'oeuvre et le pouls Yet The masterpiece of the bride Ne commence pas de la tête au pied Doesn't start from the head to the feet Mais ça commence du pied But it starts from the feet A la tête To the head Salomon dit Que tes pieds sont beaux dans tes chaussures He says to her That your feet are so beautiful in your shoe Fille de prince A woman Daughter of the prince Dieu pour t'apprécier Now God to appreciate you Que tu es une bonne épouse That you are a good bride Il t'apprécie par tes pieds dans les chaussures He appreciates you from your feet In your shoes in your feet N'épousez pas une femme qui a des pieds Now don't marry a woman Who has got weird sort of feet Si ces pieds ont trop de Mayanji Non, ne l'épousez pas Now don't marry a woman Who has got a feet That has got too much wound Worms coming out of the wound Tes pieds sont jolis dans tes chaussures Now your shoes Your feet are beautiful in your shoes Les pieds sont les ailes de l'Évangie Now the feet Are actually the zeal of the gospel Amen tabernacle Reviens aux ailes Amen tabernacle Come back to your zeal Les ailes de venir à l'église Les ailes d'écouter la parole Les ailes d'adorer Dieu Les ailes de l'inservi The zeal of serving him Dieu va t'apprécier God will appreciate you Dieu commence à apprécier l'Église God start appreciating the church Au niveau de tes pieds From the feet Mais qui peut dire un grand-mère Who can say a big amen Remarquez que Notice that Dans le chapitre 8 On voit là qu'ils se sont mariés Now we see that they got married Because 8 is eternity 8 c'est des anneaux Because 8 is two rings 8 c'est l'infini 8 is the infinite Qui peut dire un grand-mère Who can say big amen Ça cachait C'est pourquoi Frère Branham A rencontré les ans Les marais J'ai lieu Le 8 mars A 8 heures It was hiding Because that's why Barbaranham also met The angel On the 8th of March At 8 a.m In the morning Because the Bible Is the letter of love A dit Frère Branham Entre le poux et l'épouse Les hébreux considèrent Cantique des quantiques Comme l'ouverture des seaux Salomon a dit Un problème d'amour Dans un langage clair Salomon est le seul De la Bible Et Dieu lui a révélé La sexualité Et il est dit Dans la cantique des quantiques C'est une relation De l'époux et l'épouse De Jésus et sa femme Et la femme là C'est la femme noire Si vous voulez quoi Dites un grand-mère Dites un grand-mère Dieu recommence encore A raconter Après cantique des cantiques Dieu recommence C'est Esaïe Esaïe C'est pourquoi Esaïe Vient écrire 66 chapitres Et lui devient un Depuis Esaïe Oh c'est merveilleux Quand vous comptez 22e C'est acte des apôtres Or acte The book of act C'est Dieu dans sa femme C'est les actes Du saint Dans l'église C'est pourquoi Le livre des actes Il n'a que 28 chapitres Parce que 28 C'est la vie Dites un grand-mère La femme a un cycle De 28 Juste pour amener la vie C'est pourquoi nous avons 28 fallants Dans nos deux mains C'est pourquoi Salomon Il y a un temps Pour tout Un temps Pour ce 28 C'est pourquoi La nuit Elle était photographie Le 28 février Quoi Dieu amène la vie A l'épouse Qu'est-ce que Le livre des actes C'est Dieu Sa propre vie Dans son église In his church Quand on arrive au 22 On n'a plus besoin Des actes Il mène à l'église We don't need Human actions In the church Avant actes Des apôtres Ils se battaient Qui est le plus grand Mais dans actes Des apôtres Ils sont devenus Unis Chacun jouait son rôle Quelqu'un n'est critiqué Par l'autre Ce n'était plus Leur propre vie Ni leur propre acte Mais c'était Les actes Du Saint-Esprit Quand on arrive Au 22 Selon le Gématria C'est le temps Que Dieu Puisse poser Des actes C'est le temps Pour God To pose Actions En réalité Ce n'était pas Les actes Des apôtres Mais c'était Les actes Du Saint-Esprit L'année 22 C'est l'année Où nous voulons Voir les actes Du Saint-Esprit Est-ce que Quelqu'un peut dire Un grand-mère Chacun de vous Posez les actes Du Saint-Esprit C'est pourquoi On recommence Quand on recommence C'est le livre De Romains Où la Bible Est parfaite Aux Romains C'est la première fois Que Dieu a commencé A nous les nations A Rome C'est ça Le début Des ans De l'église C'est un On les représentait Jésus Jésus a été Présenté Au paillon Romains Jusqu'à Apocalypse Apocalypse C'est 22 Quoi d'Apocalypse C'est Jésus Christ C'est Christ Dans la forme De la femme C'est pourquoi Apocalypse A obéi A l'alphabet Hébreu Elle a aussi 22 chapitres Qui peut dire Un grand C'est pourquoi Au 22ème chapitre Ne manquez pas Ceci Là on parle De la nouvelle Jérusalem Oh la nouvelle Jérusalem C'est la femme Qui peut dire Un grand 22 c'est tard 22 c'est tard Or dev Correspond à 400 C'est la fin De l'esclavage Par l'ouverture Des seaux C'est pourquoi La voix Averie à Frère Baname Retourne à Jeffersonville Les sept seaux Seront ouverts La venue Du livre La fin De l'esclavage The end Of slavery Si vous voulez quoi Dites Amen Ne manquez pas Ceci Don't you miss This one Genesis Dieu nous prend De l'éternité Dites Amen Pour nous amener Dans le temps C'est ça Aleph C'est ça le commencement That's the beginning Mais dans Apocalypse Dieu nous prend Du temps Pour nous ramener A l'éternité Bringing us C'est quoi La fin De l'esclavage The end Of slavery C'est pour cela Vous allez voir Le principe Amen Dans l'effet Le commencement Et la fin The beginning And the end Et le principe Je suis Le premier Is the principle Of I'm the first Et le dernier And the last Dites Amen C'est Amen Est-ce que vous êtes là Are you here Vous êtes là Are you here Remarquez Notice Quand vous écrivez Le nom premier When you write the word First In French Prior In Premier In small numbers Letters First God says I'm the first And I'm the last Dites Amen C'est Amen Vous écrivez ça En minuscule In minor Vous remarquerez Un mystère caché Ça se termine Ça se termine par I-E-E-R I-E-E Ça se termine par I-E-E-R Ça se termine par I-E-R I-E-R Dites un grand C'est un grand Un grand Mais remarquez Ça se sépare par M et M It's being separated With M and N In the French version Of it Or M While it's M C'est double M It's double N Mais remarquez But on notice Là-bas c'est R-E D It's R-E Ici ça se renverse D It goes outside Down Ça devient E-R E-R C'est R-E Renversé E-R It's actually R-E Upside down Dites un grand C'est big A Et P En minuscule P En minor C'est D En minuscule Renversé It's also D Upside down Remarquez Notice P C'est comme ça P This is how you write P Et D C'est comme ça And that's how you write D Si je prends D Je renverse ça Ça devient P Si je prends Sûle P Je renverse ça Ça devient P Ça devient D Dites un grand M C'est big M Est-ce que vous comprenez ça Aujourd'hui c'est très profond Or M C'est la treizième lettre De notre alphabet Quand on commence par A Et M C'est la treizième lettre C'est la treizième lettre Quand on commence par Z Donc quand on commence par l'alpha A l'alpha A l'alpha A l'alpha M tombe treizième M Paul As the treizeème lettre O L'alpha c'est l'oméga Je viens de lire Branham Il a dit que le premier Devenu le dernier C'est la même personne Et quand on commence par Z Jusqu'à N On remontant N devient la treizième Or M n'est rien d'autre C'est qu'un défaut Nous voyons là Quand Dieu dit Je suis le premier Le dernier Sa première nation choisie Sur la terre C'était la nation israëlle Dites un grand-mère Les hébreux Et ils sont bâtis Par douze, treize tribus Je voulais dire Par douze, treize tribus Plus Lévi Treize Mais qui peut dire un grand-mère Un grand-mère Et la dernière nation Que Dieu a fait parallèle Comme les juifs Israël Ce n'était pas leur terre Dieu a chassé les nations Il leur a donné ça Dieu a choisi une autre nation Les Etats-Unis Ce n'était pas leur terre Dieu a chassé les Indiens Comme Israël a traversé la mer rouge Pour posséder les pays Ils ont fui Pharaon Et ils ont fui Pharaon L'église catholique en Europe Ils ont traversé l'océan Dieu a chassé les Indiens Il leur a donné ça Et aussi on commençait avec treize colonies C'est une nation de Dieu Les Etats-Unis ont commencé Avec une nation de Dieu Israël a trahi Dieu Les Etats-Unis aussi Ont trahi Dieu Leur dernière visitation C'était Jésus Dieu a la chère humaine La dernière visitation Des Etats-Unis Dieu a la chère humaine Parallèle Un atabash Comme un hébreu Qui peut dire un grand merci Tout est parfait C'est quoi dans les billets d'un dollar Nous voyons là L'aigle avec treize flèches Treize feuilles de figuier Tout est treize Treize C'est pourquoi cette nation Apparaît au chapitre 13 La première église La première pentecôte C'est tombée en Israël Et la dernière pentecôte Pour commencer le mouvement pentecôtiste C'est aux Etats-Unis Et Jérusalem Et de la même parallèle Dans la même latitude Que Jeffersonville C'est ça l'Est et l'Ouest Les fils de l'homme Alpha Et les fils de l'homme Omega Le premier messager de l'église Le premier messager de l'église Il était un Israélien Son nom c'est Paul Le dernier Son nom c'est William Branham Un américain Parallèle Qui peut dire un grand menace Qui peut dire un grand aménage Dieu Est dans cette notion De premier dernier La pierre anguilée De la construction De l'église De Dieu vivant C'était la personne De Jésus-Christ Qui peut dire un grand men Dieu a commencé A construire son église Mais là où il posera La pierre de fête C'est En William Branham C'est pourquoi Jésus et Branham La pierre anguilée C'est la pierre de fête Qui peut dire un grand men Soit c'est le messager De Malachie 4 Ce sera le plus grand Parce que là le ministère Parce qu'il a le ministère Parce qu'il a le ministère De la pierre de fête Of the capstone Dans le temps De l'oméga Of l'oméga D'accord, vous voyez Bernard Branham Il dit l'alpha Il dit l'alpha Il est devenu l'oméga Et il est ici The alpha Became l'oméga Et il est ici D'accord, vous voyez mon ministère D'accord, vous voyez mon ministère C'est pour vous déclarer C'est pour vous déclarer C'est pour vous déclarer Que le seigneur est ici Que le seigneur est ici C'est quoi ? C'est quoi ? Celui qui était à l'oeuf The one that was à l'oeuf Est devenu tard Became tard Celui qui avait commencé The one that began Est venu à achever son oeuf Est venu à achever son oeuf Dieu God Ne laisse pas une maison inachever Leaves not in a house That is incomplete Dieu achète Toujours God always finishes Son oeuf His work Qui peut dire un grand-mère Qu'est-ce que j'ai dit ? J'aimerais t'encourager Tout ce que Dieu a commencé avec toi Le pasteur ne peut pas arrêter ça Ni le critiquer Not even criticiser Dieu Amènera ça à l'achever Les mains de Zorobabel On fondait cette maison Et les mains de Zorobabel Achèveront la vie Dieu qui a mis la foi en toi Alléluia Pour que tu sois la maison de Dieu La maison de vertu Mais même Dieu qui t'a donné la foi Il va achever ça Il posera L'amour divin En passant par la vertu Par la connaissance Par la tempérance Par la patience Par la piété Par la faction fraternelle Rien ne fait arrêter ça Parce que c'est le principe De la divinité suprême Si vous compérez Dites amènes Qu'est-ce que nous réserve L'année 2000 22 Chaque fois qu'on arrive à 22 J'arrive à la fin Chaque fois qu'on arrive à 22 Je vous ai montré tout ça Je vous ai montré tout ça Dans la Bible Je traite toujours avec l'église Dieu toujours Deux-tu Cette année Dieu va traiter avec toi Dieu va traiter avec toi Je crois que quelqu'un va crier Pour une délivrance Pour une délivrance Pour une délivrance Je crois que vous voyez C'est ça ce principe Pour la fin de ton esclavage c'est quoi quand il commence quand il arrive à 22 il traite avec une femme noire quand il commence il arrive à 22 acte l'église quand il commence Romain il arrive à 22 il traite avec l'Apocalypse l'année 22 c'est une année où Dieu va traiter avec vous pour la fin de ton esclavage c'est quoi il va aussi la fin de l'esclavage il y aura des événements politiques social et militaires pour la sortie de son peuple pour aller au ciel observer la Russie qui peut dire un grand-mère Dieu qui avait commencé ce monde il va l'achever et le détruire par la main appelée la Russie cette année les événements politico-religieux et militaires cette année déclenche les effets de l'oméga pour mettre fin à ce monde et la fin de ce monde c'est ta délivrance à toi la fin de l'Egypte c'était la gloire d'Israël la fin de Pharaon c'était la sortie de Moïse et son père surveille les événements qui se passent observe la guerre qui va commencer qui va commencer en Europe Poutine avec son arme il va envahir l'Ukraine l'OTAN se prépare les événements ne se préparent nous entrons ici selon la sixième vision c'est le qui déclenchera une guerre 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 et Biden est là qui peut dire un grand-mère nous entrons cette année vous verrez les événements au table les événements au méga les événements qui mettront fin parce que n'oubliez pas vendez aussi notre apparence du corps glorifié pour la résurrection pour la résurrection le prophète m'a dit c'est 22 ans il dit l'apparence que nous aurons dans le corps glorifié Daniel il dit regardez ta photo quand il y avait 22 ans je peux dire quelque chose c'est pas tout prédestiné fille ou garçon quand il arrive à vendez sa grande beauté sort parce que c'est l'identification de son corps glorifié de son corps glorifié parce que chaque fois nous sortirons de l'esclavage de ce corps de chair savez-vous que ce corps ici c'est l'esclavage si vous le croyez levez la main quand nous sortons de ça nous entendons le glorifié c'est la fin de l'esclavage l'année 2020 chaque fois qu'on arrive à vendez c'est l'année où la puissance du nom de Dieu se manifeste beaucoup dans son épouse avec beaucoup de puissance parce que son nom c'est Aleph et Tav parce que les chiffres 22 c'est son nom c'est his name je suis Aleph et Tav je suis l'alpha et l'oméga je suis l'alpha et l'oméga chaque fois qu'on arrive à vendez la puissance du nom de Dieu devient visible au milieu de son corps oh j'aime ça oh lui dans l'époux il est Aleph il est un il s'appelle Jésus mais sa puissance dans vendez il devient Tav or Tav il est le même Dieu mais il a changé de forme il devient l'épouse c'est parce que le mariage a eu lieu quand le mariage a eu lieu l'épouse porte le nom de l'épouse on ne l'appelle plus son nom de parent on l'appelle Madame Jésus cette année c'est l'année de toi Madame Jésus quand tu es Madame Jésus c'est la puissance du nom de Dieu c'est la puissance du nom de Dieu est en toi tu deviens puissant tu deviens puissant je vais Jirek je vais Rafa je vais Nisi je vais Chicanou je vais Chalo je vais Ra je vais Nisi tous viennent ensemble ça devient toi tu deviens Madame Jésus Dieu va pourvoir à tes personnes Dieu va te guérir Dieu va te conduire Dieu va te conduire Dieu te gardera pourquoi ? c'est 22 hallelujah 22 la femme manifeste le nom de l'épouse qui peut dire un grand man c'est pourquoi voyez-vous c'est une année glorieuse c'est pourquoi pour conclure Dieu n'a jamais été au milieu en réalité même Dieu ne connait pas Irénée Martin Colomba Litté Lutho Wesley oh merci pour ton amène voilà un croyant quelqu'un dira quand il va suivre la page mais pasteur tu as exagéré tous les messagers celui qui était connu dans la Bible il n'y avait que Paul et celui qui était promis depuis la Bible il n'y a que Branham Irénée c'est Branham qui l'a choisi dit Amen Martin c'est Branham qui l'a mis c'est Branham qui l'a apporté Colomba c'est Branham qui l'a apporté même Litté c'est Branham qui l'a mis même Wesley c'est Branham après qu'il les a mis comme les paroles de l'épouse ce sont les paroles de l'épouse à la fin de la prédication c'est là où la colonne de l'épouse est venue écrire la même chose qui peut dire en grand man Dieu ne connait que God only knows le début et la fin le début et la fin c'est quoi dans ma vie oh this is wonderful c'est quoi dans ma vie tout ce qui arrive dans le ici only thing that happened in the middle here je m'en fous je connais là où j'avais rencontré I know where I met God et il ne peut pas m'abandonner 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 celui qui avait commencé avec moi the one that began with me back in my village in Rigini he will achieve it celui qui avait commencé avec vous the one who started with you he will bring you to the end say amen Dieu n'est pas humilié God is not in the middle ça peut sembler que tout s'est détruit amen voilà voilà l'homme says in the middle it may seem as if everything is destroyed la fin il n'a pas eu but in the end God appears c'est pourquoi amen tabernacle that's why amen tabernacle oh je saisis ça c'est lui 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 c'est en 2001 et c'est 2001 or on ne compte pas 2001 c'est l'année 1 l'année 1 2001 it's actually the year 1 le 20 février l'année 1 February the year 1 j'ai prêché à Réguine j'ai descendu God came down il dit je t'envoie en Afrique I'm sending you to South Africa c'était Aleph et nous sommes venus en 2002 and we came in 2002 ma maman s'est soutenu l'église on a commencé amen qui peut dire un grand-mère c'était le commencement et aujourd'hui je suis ouais I'm anointed we got into the year 22 tout ce qui est arrivé au milieu anything that happened in the middle Dieu ne compte pas ça God doesn't count that le même Dieu qui avait envoyé ici the same God I sent here Dieu respecte la commission the prophet says that God respect the commission parce qu'il ne respecte pas la commission il sera un faux dit il sera un faux dit cette année c'est l'année de gloriation c'est l'année de gloriation c'est quoi il m'a parlé et je te bénirai encore et quand Dieu bénit son pasteur il bénit son peuple nous entrons dans l'année à l'heure cette année pour amène 2000 est la commission 2000 déléguises commencent vous commencez par le faire c'est l'année 22 c'est l'année 400 c'est la fin de l'esclavage c'est lui qui a commencé dans la minute à la perfection c'est le mystère que chacun de vous devienne chaque 22 de la Bible parce que Dieu traite avec un ministère les poux le mari or un ministère c'est les poux les pasteurs et les maris de l'église mais quand on arrive à un taf Dieu utilise puissamment l'église Dieu utilise puissamment l'église je peux dire quelque chose plus que le ministère cette année Dieu doit vous utiliser qui peut dire un grand amour et vous deviendrez Marie à Jésus Christ comme la Sylamite vous devez avoir le zèle des pieds et vous produirez les actes des apôtres et par la révélation d'Apocalypse vous sortirez de chaque esclavage l'année des manifestants les cantiques des cantiques les actes des apôtres 22 c'est ça votre année c'est l'année de l'accomplissement de 22 qui est 400 c'est pourquoi je termine en vous disant je vous souhaite la fin de l'esclavage la fin de la malédiction la fin de la maladie la fin des problèmes la fin de la pauvreté parce que 400 c'est 8 jubilés et 8 jubilés et 10 Dieu crée que Dieu puisse créer tout ce que vous avez besoin tout ce que vous avez besoin Dieu peut créer tout ce que vous avez besoin God can create tout ce que vous avez besoin bonne année 2022 que Dieu vous bénisse may God bless you c'est la fin de l'esclavage c'est la fin de l'esclavage la fin de l'esclavage c'est la fin de l'esclavage